question 19 quelle est la moyenne des ventes par mois pour les suisses en 2010 une fois de plus nous voilà confrontés à une question de l'on pouvoir résoudre par un tableau croisé dynamique onglet insertion tableau croisé dynamique la fenêtre créé un tableau croisé dynamique apparaît l'ensemble de la liste est sélectionné il me propose une nouvelle feuille pour accueillir mon tableau croisé dynamique je valide avec ok sur cette nouvelle feuille je vais faire glisser les champs contenus dans la question dans les zones appropriées j'ai besoin de connaître la moyenne des ventes c'est le champ montant qui va me permettre de faire un calcul sur les ventes et comme il y a calcul il est déposé en zone de valeur j'en profite tout de suite pour cliquer sur la petite liste déroulante aller dans les paramètres de champ de valeur dans le menu qui apparaît la fenêtre paramètres de champ de valeur apparaît je change le type de calcul pour indiquer que je souhaite une moyenne dans format de nombre j'opte pour du monétaire qui s'appliquera à l'ensemble du champ voilà il me reste à renommer mon champ moyenne des ventes et j'ai terminé avec la première partie de ma question maintenant cette moyenne des ventes elle est mensuelle et pour une année en particulier c'est le champ date qui va me permettre de résoudre ce problème je le fais glisser en étiquette de ligne je clique sur une date et une seule et dans l'onglet options des outils de tableau croisé dynamique je viens sur grouper les champs pour lui indiquer que je souhaite avoir un groupe par mois et par année il me reste maintenant dans la question les suisses c'est le champ nationalité qui va me permettre de les retrouver je le fais donc descendre ici en étiquette de colonne que ce soit en étiquette de colonne ou d'une ligne ce n'est qu'une question de présentation donc pour l'instant j'ai bien obtenu la moyenne de mes ventes par nationalité par mois et par année moi ce que je veux c'est pour une année en particulier et une nationalité en particulier dès lors je vais filtrer et pour ce faire dans l'onglet options des outils de tableau croisé dynamique je viens sur insérer un segment insérer un segment la fenêtre insérer un segment apparaît et je vais cocher les champs sur lequel je souhaite faire des filtres donc les suisses c'est la nationalité là pas de souci maintenant pour ce qui est des dates il y a des groupes et là il faut bien remarquer que nous allons retrouver les différents groupes sur des segments séparés le niveau le plus bas du groupe étant toujours appelé du nom du champ il s'appelle date en fait c'est le mois ce petit contrainte ergonomique chose qui sera nous l'espérons améliorer dans les prochaines versions d'excel là je veux bien afficher tous les mois donc c'est pas ce segment qui m'intéresse mais bien le segment année qui lui porte le nom de son groupe car il est d'un niveau supérieur je clique sur ok mon segment année et mon segment nationalité apparaissent je peux les redimensionner par cliquer glisser en me positionnant sur un angle des suisse dit segment pensez bien à cliquer sur le segment préalable pour le sélectionner avant de le manipuler par cliquer glisser je peux déplacer mes segments et donc dans l'onglet options des outils de segments c'est un onglet contextuel qui n'apparaît que si un segment est sélectionné nous retrouvons la possibilité de changer son style c'est à dire par exemple sa couleur voilà donc pour filtrer c'est désormais un jeu d'enfant je choisis l'année je choisis la nationalité il me reste à peaufiner mon tableau croisé en allant dans l'onglet options masquer la liste des champs les boutons plus moins les entêtes de champ qui m'ont servi à construire mon tableau croisé mais qui ne sont plus utiles une fois qu'il est fini d'être réalisé puis dans l'onglet création aller afficher uniquement les totaux généraux qui nous intéressent ici par exemple nous avons une redondance et je vais activer uniquement le total de la colonne et enfin dans l'onglet création choisir un style de tableau croisé dynamique afin de lui donner une apparence agréable voilà dans cette question nous nous sommes entraînés à l'utilisation des segments dans les tableaux croisés dynamiques d'excel